Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une decklist, ma foi épicée, digne du KFC incroyable, c'est une decklist de Zinger Tower je pense. Exactement, et c'est marrant que t'as lancé aussi rapidement que j'ai fait mon geste de main juste avant. Ah bah tu m'as donné le tempo, tu es le chef d'orchestre, je suis le flûtiste, je raconte du pipo. Merci beaucoup à Playin'ByMagicBazon, notre sponsor, qui du coup nous régale avec le code VALEPL2001, qui vous régale avec le code VALEPL2001. Ah vous régaleront-ils en 2021 ? Peut-être. Rien n'est moins sûr. Mais rien n'est plus sûr. Rien n'est plus sûr. Du coup il fait quoi ce code ? 50% de points de fidélité supplémentaires, ça fait plaisir. Et ça donne du coup des petits bons l'achat de 5€ par millier quand vous atteignez le montant de 150 points de fidélité. C'est énorme. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utilisent, ça nous soutient. Code Crater en Magic Arena FR sur Boutique Epic Game Store, tu connais. Moi je connais bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va juste se régaler avec El Granboa Signueux. El Granboa, Thierry Ranboa Signueux, effectivement. Ça c'est une carte qu'on a adoré au tout début de Magic Arena. Pour les plus anciens de la chaîne, vous vous souvenez le Saucéoboa, un magnifique mai que l'on délecte pendant les fêtes de Noël. Pas du tout. Mais on pourrait imaginer. J'en profite aussi pour vous dire que le tournoi VALEPL est complet, que vous êtes des grands malades. On l'a rempli en 3-4 heures. Merci à tous. Il y a les 128 places. Ça fait 5 jours qu'il est complet. Oui, ça fait X temps au moment où la vidéo sort. Mais cela dit, n'hésitez pas à vous inscrire quand même. Il y a une liste d'attente. Il y a des gens qui se désistent. Il y a des gens qui, pendant la nuit, étaient 8e sur la liste, sont 3e, voire déjà inscrits actuellement. Il y a beaucoup de gens qui ont réservé leur place et qui se rendent compte que le week-end du 19 et du 20, ils partent en famille ou ils ne pourront pas jouer. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous sur la liste d'attente. Vous avez potentiellement une place qui va se libérer. On le sait comment ça marche. Il y a toujours des gens, petit à petit, qui s'en vont. Et en plus, nous, ça nous donne un ordre d'idée de combien de gens sont intéressés par ce tournoi-là pour peut-être, lors du prochain tournoi Valet-PL, je ne sais pas, on fait 500 personnes. Qu'est-ce qu'il y a ? On s'en fout. En fait, on liste les joueurs français. Tous les joueurs français de Magic. Et en fin de tournoi, le nombre de places, c'est les joueurs français de Magic. Il n'y a plus de France. Il n'y a plus de nationaux en France. On peut peut-être reprendre le créneau. On ne sait jamais, nous. Nous, on l'organise. Non, on ne sait pas. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, sachez-le. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Ce deck, du coup, de quoi il s'agit ? Il s'agit de marqueurs. Il s'agit de marqueurs. Mais pas n'importe lesquels. Synergique, tu apprécies particulièrement et j'aime beaucoup aussi. C'est vrai qu'en fait, c'est une synergie qui ne marche pas souvent. Non. Et il faut des cartes puissantes pour que ça marche. Et là, on a deux cartes puissantes qui font la même chose. Le bois sinueux et le mentor du conclave qui ont en gros leur effet. C'est que quand un marqueur devrait arriver sur un permanent, on met un marqueur de plus. Le mentor, c'est vraiment pour les marqueurs plus 1, plus 1. Le bois, ça marche pour d'autres types de marqueurs. Mais ça ne nous intéresse pas ici. C'est que les marqueurs plus 1, plus 1 qu'on veut. Et on va juste mettre un maximum de marqueurs. On a plein de tour 1. Collector de peau, Grand Serpent, Chevalier de la Légion d'Ébène. Pour justement avoir une curve bien lisse, bien aggro. On a le tour 2. Ça doit être un bois sinueux ou un mentor. Une aspirante, ça fait le taf. Ça fera le taf. Un bois sinueux ou mentor, c'est ça le cœur du deck. Et ensuite, en tour 3, si on peut mettre un riche car, là, c'est l'explosion des saveurs. On met deux marqueurs sur deux bêtes différentes. On sauce, le mec meurt. Voilà, c'est parfait. On a les tours 4 de quali-qualité avec le lieutenant de baserie, qui nous permet de résister à Brasse, du coup, grâce à son effet passif. Et l'oxodon venère, qui nous permet de tuer, grâce à son effet tout court. Apparition, qui ne trigger pas du tout avec la synergie. On a juste accès à la carte, qui est très puissante. On peut lui mettre des marqueurs. Elle sauce également. Elle sauce au bois ou au mentor, du coup. Et puis, voilà, plein de petites synergies. Collecteur, qui va prendre deux marqueurs quand vous allez jouer une bait. Il me semble, c'est quand ça arrive en jeu. Oui, c'est ça. Grand Serpent, qui va du coup se curver à n'importe quelle étape de la cœur. Mais passer le tour 2, qui va être insane. Aspirante, qui va mettre deux marqueurs à chaque phase de combat, si on a boa ou mentor. Une énorme régalade. Vraiment, mon deck carré solide, qui, je l'espère, va saucer. Putain, je t'y foutrais des Winota dans ce deck-là. Oh là là, ça serait nul. Ça serait bidon. Il y a un humain, c'est tout. Il y a un lieutenant de baserie. Ah, ça serait pour... Ah non, c'est un centaure. S'il était humain, je t'aurais dit, on met des Winota maintenant. Ah, mais oui, Winota maintenant, la mana base, elle est à chier, les gars. Elle est à chier. On précise. Elle est à chier de la merde. On précise, c'est la déclise de Andréa Mangouste. Mangouche. Mangouche. Enfin, on l'a un peu modifié. On a rajouté Chevalier de la Légion d'Ebène à la place des centinets de la ferme de commerce. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui pensent qu'il s'appelle Mangouste en italien, que Mangouche sait dire Mangouste. Ça ne va pas dire Mangouste. Ah non. C'est moi qui mito à chaque fois. Non, mais c'est vrai que c'était... Et je crois que même sur Twitter, je l'ai vu passer. C'est vrai. Je ne sais pas si ce n'est pas Magic qui a tweeté un truc comme ça. Mais pourtant, pas du tout. Ou je dis des conneries, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous ai fait un effet Mandela. Je pensais avoir ce que j'ai vu. Non, mais je l'ai déjà entendu. Je ne sais pas. Peut-être que c'était toi qui l'avais dit. Ah, peut-être. On a enlevé des Kayas dans le side et une apparition, parce que comme disait Val, on a envie de la jouer tout le temps. Du coup, ça dégage. Parce que si elle n'a pas même une deck, c'est non. Et on a mis des saisies pour avoir un petit peu de disruption pour certains decks un petit peu chiants. Pour enlever les brasses, en fait. Les anti-bets peut-être un peu reluxe. Ou les penzogues. Le but, c'est de faire une méga sortie curvée, d'éclater un type, et on sera déjà content. Et puis, on y va. Ça reste évidemment du tiers exotique. Et là, je ne te cache pas que c'est moi qui ai la souris, Val. Ah, je sais, je sais. On est parti. On a lancé de l'histoire. Pilote-y donc ce Abazanagro. Abazanagro, oui. Hop, je pousse le clavier. J'enlève la bonnette. Je remets la bonnette. Poussez donc. Puruo. Il y a le mot « pu » quand même. Tu crois qu'il a un livre de métal, Karne ? Trop stylé. Un livre de métal. Genre avec des sonorités métal dedans ? Ou c'est seul le livre est en métal ? Bon, je vous lis ce qui est écrit. Death. Voilà. Je plaisante, évidemment. Alors, death. Il se garde. Ah, on garde ça. On l'a dit que ça passe, ça se pire. C'est un livre de métal. Oui, why not ? Pourquoi pas ? Après tout. Là, on ne le voit pas, mais... Il est fringant, hein ? Comme dirait Mickaël. Oui, comment le sais-tu ? Mais oui, comment le sais-tu ? Oh. Eh non. Collecteur de peau. Ouais. C'est pas mieux de collecter la peau ? Ah ouais. Bah ouais. Ouais, peut-être. Bah, collecte. Ouais, peut-être. Bah, collecte, donc. Collette, même. Spanty non-shock. Elle est vraiment très belle, cette montagne. Bah, celle-là aussi, du coup, puisque c'est la même. Ah ! Mindsuit, on a eu. Et on a une énorme top deck ici. Alors, attends. Eh ouais, on a une énorme top deck, mais on n'a pas de blanc. Et je crois que toute notre main est blanche. Donc, il vaut mieux jouer aspirante et partir sur notre main blanche, non ? Non, mais ça se discute. Il y a débat. De toute façon, tu peux payer deux pev. Je comprends pas, là. Ah mais non, mais oui, je suis con. Gros, je crois que c'était un passouet. Eh oui, je me suis dit, est-ce qu'il croit que c'est un passouet ou pas ? Parce que c'est quand même écrit, là. C'est quand même genre une carte qu'on a jouée en standard X temps. Non, mais vas-y, je dis là-bas. N'importe quoi. Trigger. Oh là là. Et on sauce. Tu aurais pas dû boire ce matin, avant de te dire. Mais vraiment, je me disais, mais... Que loupe-je ? Que loupe, pour information. Que loupe-je ? Comme quand on casse une game de PV et on se dit, non, c'est lui qui a raison, pourquoi il a raison ? Oui, c'est vrai que t'as cherché à... Non, mais c'est vrai. Je note, je te remercie. Je te respecte, c'est en tant que je vois. Alors, avant non. Il y a eu une présomption de... Il a peut-être raison, mais je vois pas. Voilà, vraiment, je... Avant, non, pas de respect. Alors que maintenant, si. Éclate-moi ce winner, là. Et pas que ça à foutre. Ce frianf. Ouais, c'est vraiment un frianf, là. Oh là là. Allez, tiens, arrête de jouer les cartes, c'était chiant, en fait. Mais oui, non. Voilà. On va trop caster ce week-end. Fatigué, évidemment. C'est vraiment super. Je passe ça en week-end. Ça sera vraiment cool, quand même. Les pires gars. J'allais dire, c'est marrant, on fait ça quand il y a Karn en face, mais il est pas bourré, Karn. Il est incontinent. Ouais. C'est juste siège dessus, quoi. Oh, mais on l'aissait autrement. Ah, là, tu fais aspirante, chevalière, je te bourre, l'oxo non-vénéré. Je peux faire du lieutenant de batterie, sinon. Non, non, on s'en fout. On s'en fout. Oh, on s'en fout. Blanc. Oui. Aspirante. Chevalière. Tu peux attaquer juste avec ton 3-3. Et l'oxodon, tout le reste. Tu attaques juste avec le collecteur. Et là, tu vas voir la puissance ! Ça va être juste insane, en fait. Mec, c'est ouf. Par contre, j'aurais pas grossi le collecteur, moi. Parce que là, il... Le piète et tout, là. Ouais, mais il grossit pas avec l'oxodon, maintenant. Alors que sur l'arrivée de l'oxodon, il prenait ses deux marqueurs, quand même. Ouais, mais on a mis du poing, on s'en fout, là. Ouais, on le défonce, hein. Bah, il n'y a pas de l'ordre, après. Non, on s'en fout, ça. Pourquoi tu le dis, là ? On arrête de désire les choses, là. Avec Gobelin, hein, le deck tier 1, qui est de l'Utier Luis. Franchement, 8-049, là... On aurait pu finir la vidéo ici, mais il n'y aura pas de pub, donc... Double cage. Double cage. Fin de concertante. Je m'arrête, là. On s'arrête, là. Allez, on s'arrête. Non, moi, je mettrais Frito de Gacharn à la place des Yoten en baserie. Parce qu'il joue pas de brass, et que ça empêche son prospecteur de faire de la magie. Ah, c'est bien vu, ça. Magie, et vos idées ont du génie. En suit. Compliqué, quand même. Le but, c'est d'aller plus rapidement que lui. On a rajouté du tourin de la gestion. Est-ce qu'on ne vire pas Apparition, du coup ? Ouais, fin de concertante, ça n'attrape pas les Krenko, par exemple, alors qu'Apparition, oui, tu vois. Ah ouais. En fait, j'ai fin de concertante, on ne l'aimait pas. Ouais. Ça me j'aime un peu. En plus, les cages et les Yacharn. Ouais, ça, ça me va mieux. Et on va que tu es de Cholier. T'aimes bien que tu es dans les tourins, là ? Attends, on va suivre ce qu'il y a d'autre. Je pourrais que tu es dans un lot de Seudon, déjà. J'aime bien quand j'ai envie d'être très agressif, patate, on ne va pas prendre le temps de... C'est lui qui va commencer, donc l'Oxodon, on peut en côté de M2. Ouais, complètement. Ouais, je suis d'accord avec ça. Allez. Allez, allez. Souvent, quand je ne sais pas trop, j'essaye de cut à peu près le même CCM que j'ai rentré pour que le hacker reste... Ouais, en fait, c'est important dans les jeux aggro, mid-range, basse créature, de garder une curve intéressante, c'est vrai. Pas trop le cas quand tu joues à un deck control ou les decks un peu allureaux et compagnie, ça, tu t'en fous un peu de ta curve. Et là, c'est vrai que le but étant d'imposer une séquence de play puissante, ce qu'on a fait en game 1, ça peut avoir du sens. Ah bah, game 1, on l'a plus le vert. On l'a juste éclaté. Comme dirait un gars que je connais, mais que je ne connaissais pas à l'époque. Je n'ai pas vu ce qu'il jouait, il a posé de Montagne. C'est pas ma faute si les mecs jouaient pas. C'est pas ta faute. Qui puis-je ? Là, tu peux juste chevalier. La cage, on la gardera pour quand il y a le tour du Muxus. Histoire que le mec set up un Muxus et le toi reste. On lui dise, tiens, c'est une 4-4 pour 6. Tiens, tu te dégages. Et là, du coup, on va Mentor. En fait. Auré, je crois. Ah non, tu vois, on n'a pas le double blanc si on trouve une... Non, on ne va pas faire ça. Si on trouve une apparition, on n'a pas le double blanc, alors que la forale, avec le tombeau, on aurait dû jouer le tombeau luxuriant et pas soit en blanc le tour d'après. Il se pourrait que nous soyons punis, ici. Ah oui, c'est vrai qu'on a gardé les apparitions, putain. Je tue du p'ts. Il y a un monde où on a un peu d'aigle. Ce n'est pas très, très grave. On pourra aspirante et cage. Oui, parce qu'avec ça, il paraît d'un grill. Il y a aller chercher ça et pas Muxus, donc... Oui, il a déjà Muxus. Bon invest. En vrai, là, je bloque les d'aigle. Ah, tu as trouvé ton blanc, donc tu es bien. Du coup, juste aspirante, aspirante cage, passe. Enfin, un bourg. Les cages. Je le mets après phase d'attaque. Ouais. Donc, il est où ? Je peux grossir ton chevalier. Il sera 3-4 et du coup, il n'a pas de bloc. Il est bien ce jeu, en vrai. Très bien. Ah, il est bien, 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 bien. Ah, j'aime beaucoup. Si on avait joué Grand Serpent, il aurait été 0-0. Ah oui, c'est vrai, non, il faut mettre au moins un marqueur. Il faut mettre au moins un marqueur. Putain, je ne sais pas parler, ce matin, qu'est-ce qu'il te passe ? Je t'ai dit, on est bourré. C'est fou, ça. 100%. Sans boire. C'est compliqué, quand même. Mais ce n'est pas trop de l'eau, après, ça. Ah si ? Je vous assure. Ah si, c'est de l'eau ? Ah bah si, putain, je ne sais pas. C'est quand même lui qui bourre bien, là. Ouais, mais bourré, bourré demi, comme on dit. Ah ouais. Il a une petite abrade, quand même, le poteau. Ah, bourré, il lui. Ouais, il pourrait gérer cage et faire muxus. Et il va le moment de me perdre. Oh ! Beau à toi, spirante, bon délire. Ouais. On perd encore de pebble, hein. Bon, on s'en fout. On fout. Ouais. Quitte à perdre... Ou vu qu'on est l'ivresse. Dans le style, tu vois. Ouais, je comprends. Alors, où est-ce qu'on met les trois marqueurs qu'on peut répartir, là ? Les quatre marqueurs. Là, mais du coup, c'est plus 3, plus 3 à chaque bet, là. Ah ouais, il a deux fois trois marqueurs, donc les six. Je mettrais bien là-dessus, ça fait gagner des pevs quand ça meurt. Ok. Ça, j'aime bien. Et l'autre, je mettrais une aspirante en bloc, moi. Une des aspirantes qui bloque. Bah, celle qui ne peut pas attaquer. Enfin, les deux n'attaqueront pas, en fait. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Oui, oui, vas-tu, vas-tu. Grosse bête, un peu. Et il mentore, aussi. Attention, il a une double bloc. Ah, mais il perd un truc. Ah ouais, avec ça et ça. Ouais, si il double bloc... Ça part. En vrai. En vrai, ça va. Ah, mais attends, il ne peut pas... S'il abrade... On va dire, il a l'an de Muxus abrade. Deux manas, il reste trois. Non, mais s'il a tout. Il faut qu'il ait tout. Il a perdu, tu vois. Nous, dans tous les cas, on est obligé de... Il est tout et il sac 3 gobelins. Après, là, s'il décide de double trade... Là, il prend tout. Ah ouais, il s'en balance, quoi. Ok. Oh ! Quel plaisir, ça. Zoup ! Il devient immense. Il devient létal. Ok. Cranko... Ah, ça marche aussi. Ça nous tue ou pas ? Ouais. Ah bah, attends, il peut... Il peut prendre deux manas, ptk, jouer Muxus. Non, il est mort. Attends, attends, attends. Quoi ? Quoi ? Hein ? Mais il n'a pas Muxus, en fait. Mais non, mais on était mort. En attaquant, là ? S'il l'attaquait juste. Il l'attaquait avec tout. On bloquait les trois plus grosses. Donc ça, ça, ça. On prend les douze. On était onze. Laisse. C'est pas grave. Laisse donc. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? On l'a quand même perdu. En fait. Bah, on l'a quand même perdu, mais on avait perdu le temps d'avant, quoi. Bah, double cage, déjà. Bon, je pâte pas. Il n'a pas d'effet de destruction... De destruction plurale. Destruction. Et voilà. Je suis pas attaqué. Ou passe. De toute façon, on l'a perdu, donc... Attaque, alors. Quitte à perdre... Oh, je suis attaqué avec tout. Ouais, je suis attaqué avec tout. Bravo, sur toutes celles qui sont faibles. On sait jamais s'il en laisse passer une et que c'est le chevalier qui a gagné. Pas mal. C'est vrai. Mais il va pas le faire, je pense. Il va juste donner un, 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 un. Écoute, l'erreur est permise. Il y en a eu une en game d'avant. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il avait juste en bloqué... Trois ? Oui, et nous tuer sur le comeback. Ça, c'est le mec qui veut te tuer avec, euh... Avec sa combo, tu sais. Ouais. Non, regarde ce que je fais. Ouais, vas-y. Mais si son Luxus, il est nul, là. Ouais, non, dans tous les cas, il peut... Ça peut pas être nul, c'est pas possible. Là, on était morts avant, on était encore... On est encore morts, là, mais... Brr... Mec, elles sont énormes, nos créatures. Brr, oh, elles sont immenses. Ça, c'est des bonnes grosses bêtes, tu vois. J'aime bien, bonnes grosses bêtes, là. J'ai cru qu'il s'appelait Pruneau, non, c'est Purio. Mais qu'est-ce qu'il fait, gros ? Oh, qu'est-ce que tu fais, Purio ? Il l'a vu, cette fois-ci ? Gros, je comprends pas. Vas-y, sonce-le, là. T'as qu'avec tout. Excusez-nous, là, je... Non, mais je réfléchis. Là, je tricc... Il veut vraiment Muxus, hein. Juste pour nous dire en mode... Regarde ce que je peux faire. Bah, laisse le Muxus, hein. Il aurait pu tellement mourir, quoi, sur ce bloc. Écoutez, on est... Bon, bah... Non, il joue en mode. Mais ouais. Donc, s'il avait Muxus, il aurait pu jouer. Oui, il a un fouineur au-dessus. Le veut encore. Il fait ça avant de jouer le fouineur du dessus. C'était ça, son kiff, c'est de faire ça ? Ouais. Merci, Purio. C'est grâce à toi que... Il y a des gens qui n'aiment plus jouer à Magic, en fait, tout simplement. Bon, est-ce qu'on s'en fout pas de ce qu'il fait Purio, pour le coup ? Oui, mais je pense qu'on faudrait le garder comme ça. On garde comme ça, il n'y a rien à faire, là. Non, bah, regarde les deux cages, ça, là, il nous a pas tués parce que, du coup, il voulait absolument s'amuser. Ah, Purio est un joujou. C'est vraiment un gamin, Purio, quand même. Ah, franchement, il a l'étal on-board de trois tours d'affilé, il a peut-être pas... Et en plus, il a failli se faire règle par le piétinement. Ouais, c'est ça qui est ouf. Peut-être la gagner comme ça. Ah, bah, genre, si on attaquait pas, enfin, s'il nous tradait pas aspirant de tour d'avant, on mettait, je crois, le même marqueur sur le truc qui était mort. Ça leur aurait bien appris, ça leur aurait bien fait les pieds. C'est vrai. Non, il aurait fissuration, il aurait les pieds lisses. Le serpent au lieu de la cage. Franchement, je voulais faire des tricks, on m'en regarde en face de bloc, je sacrifie et tout. Je doute de tout, là, avec Purio. Ah, j'adore ce jeu, mais quand c'est fini, c'est fini, quoi. Faut pas rester, quoi. Le plaisir, c'est pas dans une partie, quoi. Et quand la game est finie, tu peux la relancer, c'est ça qui est puissant dans ce jeu. Sinon, au moment où vous avez l'étale avec un collet, quand vous jouez, vous reprenez toutes nos créatures, vous les remélangez, mais vous continuez la game. Dès qu'elle est l'étale, vous faites ça. Comme ça, vous avez une game qui dure plus longtemps. Pareil. Ouais, il n'y a pas de... T'inquiète. De tour 2. Quand ça n'a pas de tour 2, c'est un tour 2, ça. Ouais, il n'y a pas les meilleurs tours 2, quoi. Les meilleurs tours 2 de ta région. Ouais, tu peux bosquer de soulbettel. Reste trop tard. Merde. Zou. On sera content de bosquer le tour d'après pour prendre son fouineur. Oui. Oui, monsieur. Et Jean-Pierre Polnare. Oh, manistonu. On la prend, ça, ou pas ? Par contre, l'élan, ça va ? Je peux pas. Si. Bah si. C'est un peu mal. Ah, je fais ce que je veux, non ? Je fais ce que tu veux. Bah, je la prends pas. Moi, je le prendrais quand même. Non, je la prends pas, moi, parce que je vais lui prendre son Krenko. Il m'a fait bosquer, là, quand même. Oui, c'est vrai, par contre. Pardon. Est-ce que je le boost ou pas ? Non, je le fais serpent, hein. Dommage, il gagnera pas de marqueur. C'est pas grave, je pense. Lui, il va nous mettre un bord horizontal, donc... Alors, des grosses bites, ils s'en foutent. Ouais. Sauf si c'est les serpents. Bah, c'est pour ça que c'est... Ça a retardé le serpent d'un tour, mais c'est parce qu'on est à peu près sûr de jouer l'apparition ici. Joue Krenko Passe, s'il te plaît. Jujitsu. Oh, quel plaisir. Mais il est en vibration. Et là, on met 6. Et il prend un petit marker. Des landes, c'est bon, par contre. On a pioché que des landes depuis le début de la game. Ça suffit. Suffit quitte, comme on dit. Et j'avais la souris, je ne l'ai plus. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je vais te les piquer. Et littéralement, tu n'as rien dit. Et oui, c'est bien. Avec Bourleux. On allait gagner cette game, et on a pioché que des landes, quoi. Bourleux, Val. Bah oui, je vais le bourrer. Ça m'emmerde quand même. Je ne peux pas bourrer avec ça, d'ailleurs. Attends, s'il bloque là... Il bloque là, là... Il va... Je ne peux pas attaquer. Tu peux attaquer avec Chevalier. Avec Chevalier. Pourquoi je ne peux pas attaquer avec ça ? Est-ce qu'il va sacrifier Craterier et il aura un token 4-4 ? Ah, putain ! Ça ne détruit pas qu'un permanent incolore ? On est tellement recte, quoi. Alors, Craterier, ça nous zise, quoi. Ok. Il ne pouvait pas plutôt faire Craterier et nous bloquer avec sa 4-4 ? Il préfère avoir la 4-4, définitivement. Ouais, il gagnait un tour de plus. Genre... Ouais. Là, c'est un deck qui nécessite d'avoir beaucoup de cartes actives, mais là, cette lande, c'est trop, quoi. Je suis vraiment deg. On était en train de le saucer, hein. Ouais. Là, il joue la version d'Autumn, d'ailleurs, avec les pierres, le petit Craterier. Bon, tout le monde doit jouer la version d'Autumn, maintenant. Ouais, je suis un deck à fond, ici. Ils ont bien raison. Ah oui, comme ça qu'on rosse. J'aime beaucoup le dessin de Pierre de l'Esprit. Ah ouais ? Pas mal, hein. Sauf le visage en revente. Juste... Attends. Genre, ce visage-là, là, c'est non. Ok. Je comprends. C'est bien, on a déjà perdu cette game. Et il attaque jamais, hein. Genre, vraiment, il y a... On va passer à la prochaine. Ça te va ? Attaque, d'abord, avec Chevalier, voir comment il bloque. Non, non, il faut aller lander. Il faut être activé deux fois. On s'en fout. Verve et on concède. Ouais, regarde quand même, face attaque. Pour faire quoi ? Bah, je sais pas. Suivant combien il bloque, tu n'as pas de destush, tu tues plein de trucs. Ouais. En vrai, il fait pas grand-chose, là. On peut encore... Bidder, hein. Bah, au vu du nombre de cartes qu'il a dans sa... Dans sa patte, avec un chef de guerre qui donne célérité à toi, qui boeve tout. Bon. Je pense qu'il ne se passe pas grand-chose de positif pour nous, là. Ouais, après, tu vois, il enchaîne les landes, il fait perdre l'esprit. Il creuse, là, pour trouver quelque chose. Encore des landes. Bon, pour le coup, il est plus chaudement que nous. Pas de la compare. Ouais, mais il pioche des cartes, quoi. Genre, il a vu plus de cartes que nous. Il a vu cinq cartes de plus, quand même. Ouais, ça, ça fait une belle diff. Ah, bah, c'est pas mal, ça, sur les grands serpents. Vas-y, Bourdon, comme Didier. Vous avez vu, Didier ? D'ailleurs, Didier dans le film, et Didier Bourdon dans la vie. Ah ouais, c'est vrai, il a gardé son nom. C'est marrant. Active-moi ça, ça va grossir. Quoi, il a une abrade en raison ? Non, en réponse, pardon. Une réponse. C'est bon, hein. Bon, tu refais juste l'actuation. Oui, mais du coup, on peut pas l'oxodon, quoi. Ouais. Ok. Bah, écoute, l'oxodon, moi. Est-ce que j'ai un intérêt à payer différemment ? Non, c'est bon. Bon, vas-y. Et là, il y a du chevalier. Je suis en fou. Est-ce qu'on peut pêcher autre chose, s'il vous plaît ? Ah, voilà, il y a trouvé Muxus qui va jouer on top et il a gagné. Moi, j'ai vu la souris, elle a fait un petit vououh vers la roue. Oh, c'est pas ouf, ça. Bon, bah, ça va, on passe plus, quoi. Oh, on a perdu. Voilà. Non, mais tu peux passer. Allez, Purio, bien joué. Oh là là, qu'adversaire détestable. Ah, c'est nous, c'est notre deck aussi, merde. Non, sur la game 3, on a pas de chance, mais sur la game 2... Oui, il a pas été gentil avec nous. Il a pas été sympa. Il a voulu vraiment nous dire, non, mais attends, tu sais que je joue Muxus dans mon deck. Non, mais je m'en fous. Ton deck, il gagne son Muxus aussi. Il a dit, regarde, j'ai le plaisir de faire que des Chum blocks, puis de te casser tes deux cages, puis de jouer Muxus. Oh ! Il a dit, regarde, je peux te chier à la tête. Ça te fait plaisir que je te chie dessus ? Bah non, en fait, on est en train de jouer un jeu, tous les deux, on est là pour passer un bon moment. Tu sais qui c'est, lui ? C'est le prof de judo, quand t'es petit, t'as 5 ans. Il te retourne. Et le prof de judo, il te casse un bras. Voilà. Et il dit, voyez ça, je vais casser un bras, il pourrait rien faire. Ouais, ça doit être parce qu'il a 5 ans, du coup. Bon, regardez comme je suis le boss, en fait. Oui, mais bon. Faites pas ça, les profs de judo, franchement. Cassez pas les bras, vos boss. Pas cool, pas cool. Pas cool, Rabanne. C'est bien ? C'est bien, tous les trois ? Ouais, ouais. Allez, ok. C'est pas la meilleure, tout le monde. On va en pucher 7, et on pourra jouer tout notre deck. Ok. J'adore. Nickel. Génial. On prend pas anti-bet, ni tour 1, ni tour 2, ni tour 3, ni tour 4. Ah, s'il joue pas, on a gagné. Il y a un coup à jouer trop bien, gros. C'est tout ça que je dis. Faut l'issimuler. Ah, s'il joue pas, on a gagné, c'est un bon plan. Ouais. Je pense qu'il aurait bloqué, tu vois. Ça a bien fait de pas, tech. This is un enfer. C'est This is un enfer, vraiment. On a simulé Rishkart. On a simulé encore, Rishkart, ouais. Et là, on met un but down, quand même. On met un petit but down, ouais. Ça passe. Zoop. Et zoop. En fait, ça a le piétinement, donc on s'en fout de son chat. C'est une bonne nouvelle. Oh, ça fait du mana. Énorme. J'ai oublié. C'est que du mana vert. Ouais. Ah, ça te mettez aspirante, mana, enfin, marquant sur Rishkart. Go. Ah non, sur un collecteur de nerfs. Oh, le petit T-Nows. Regarde, il est déjà recte. Petit Nici. Oh, putain. Il tue Rishkart, mais pas l'autre. Par contre, c'est une autre deck, là. On l'a perdu. Ah. Ah ouais. Dès qu'ils trouvent une gestion au collecteur de nerfs. Mais c'est pour ça que ce deck, là, on ne le croise pas. C'est parce que c'est de la merde. On se demandait, nous, non, mais... Non, mais c'est bien. Nous, on est là. Il n'y a plus trop de... Voilà, le méta, il est un peu seul. On propose des decks diversifiés, divers et variés, pour le beau jeu et le plaisir de voir des nouvelles choses. Mais si les nouvelles choses, elles se font éclater en deux. Oh, j'ai une dédicace. Comment on fait ? J'ai failli oublier. Une dédicace aux mecs qui vont dire « Oh, comme vous êtes salés dans la game 1 quand ils vous tuent pas ! » Voilà. J'avais oublié de dédicacer. Vas-y, joue ça, là. C'est bien, ouais. Ben, je peux répondre à ta dédicace ? Oui, je suis salé. Oui, c'est chiant. Oui, je suis salé, mec. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Allez, viens. Viens, va boire un con, passe un bon moment. Voilà. Chait. T'es dégue de passer un bon moment, mec. Alors, hein. Collecteur de pot. Snaptag. Block avec les deux. On n'a peur. Il prend « Collecteur de pot ». Tu penses qu'il va tuer l'aspirante ? Non. Je pense qu'il va nous tuer, nous, en fait. Oh, je déteste ma chique ! Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Il a joué trop longtemps, mais il a joué trois cartes, gros. Après cette game. Il a joué trois cartes, gros. C'est pas une blague, on marseillise et tout. Il a joué... Oui, non mais... Trois différentes. Ah oui, ouais. Et il nous a éclaté avant qu'il y ait le deuxième... Du coup, on a joué trois moins bonnes cartes. On en avait joué quatre. Face d'attaque ? Face d'attaque. Face d'attaque. Qui se convulse. Non. C'est fini. RdDC. Qui prend du plaisir ici ? Bon. Baisse ce doigt, Val. Baisse ce doigt tout de suite. J'ai un deck. Mais non ! Il ne va quand même pas double ping notre riche car ! Deuxième dédicace. À celui qui va dire « Vous avez concédé trop tôt la game 1 contre Chafour. » Non. Non, non. On a concédé trop tard. Magiquement parlant, peut-être. Mais là... Émotionnellement parlant, on a concédé. On sait que ça peut déborder. Mets-moi trois fins déconcertantes. Il n'y a pas demandé. Attends. Ah si, si. Ça existe où son deck ? Attends ! Il faut réfléchir. Attends. Regarde là. Est-ce qu'il faut sortir des trucs ? Tu enlèves quatre aspirantes. Tu mets quatre fins déconcertantes. Ça, c'est vrai. Là, là. Mais non. C'est pas si bien en vrai. Mais comment ça, c'est pas si bien ? Il a tout cessé. On a rentré Cage et Yacharn. Rentre-moi ça. Il ne faut pas Cage alors. Je pense qu'il ne faut que Yacharn. Rentre-moi ces quatre fins déconcertantes. Ok, ok. Vous avez vu comment il est ? Et l'Oxodon, tu m'enviens aussi. Ça, c'est de la merde aussi. Ouais, ça, c'est de la merde aussi. Parfait, go. Non, non, mais c'est bon. On est à 60. Il n'y a pas n'importe quoi. Non, mais pourquoi n'importe quoi ? Il faut vraiment un Jenny. Ben, c'est bien. C'est une carte qui est difficile à... Il ne peut pas la voler avec ses droits de promenée. C'est difficile à disrupter. Ça permet de grossir nos bêtes. Il faut qu'ils prennent des pings. Non, c'est une bonne carte, vraiment. Je ne fais pas n'importe quoi. Est-ce que je te voyais, genre ? On dirait comme ça, là, les mecs, ils disent des conneries. Allez, je reprends la souris. Vas-y, vas-y, reprends la souris. Mais non, non, c'est censé. Alors, on dirait... Non, on dit des conneries. Je deviens, robot. C'est fou, hein. C'est vraiment quand on joue Célestinien. Ça part en couille. Alors, là, il y a du noir, hein. Oh, Kip. Tu sais que tu m'as dit, au Kip, je n'ai pas regardé. J'ai gardé, si ça se trouve, il y avait genre 6 langues. Non, non, Kip Kip. Bien. Solide, là. La sortie, là. Bam ! Kip Kip. Et je m'en fous, hein. Même si on perd celle d'après, je manque à gueule. Celle-là, celle-là, on le sauce. Comme ça. Pas choc. Merci. Et respecte. Je ne vois choc, de toute façon. Donc, s'il jouait choc, je chialais, gros, vraiment. Je n'en puis plus. Par contre, il faut trouver des mana. On trouve un mana, il n'est plus là. On l'éclate. Yes ! Je t'ai fait parfait. Non. Imagine. Oh ! Imagine, on le détruit, là. Oh, attends. Est-ce que j'attaque avec les deux ? Tu peux faire un mana pour faire un grand serpent de deux. C'est de la merde. Vas-y, bourre-le. T'as vu ? J'ai eu une idée. Et j'ai vu de suite que c'était nul. Non, non, c'était bien. Le pire, c'est que c'est une bonne idée. Mais... Et là, il fait... Ah, pas là, pourquoi ? Mon cul. Commode. C'est pour la commode. Et nickel. Là, on sacrifie le riche car au pire. Qui a enculé, quoi. Pardon. Non, 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 il faut dire. Mais quoi ? C'est la fin de cette vidéo. Mais quoi ? J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Pousse, bleu, partage, abonnement. Il faut l'arrêter, là. Il faut l'arrêter, maintenant. J'ai le TF4, c'est ce qu'il se demande. Je l'ai relancé. C'est pas bien. Relance parce que je l'ai relancé pour ne pas qu'il ait le truc d'attente. On va concéder. Mais il fallait. Il fallait couper. Il fallait. Il fallait couper. Si vous voulez l'inscrire sur les réseaux sociaux... Est-ce qu'on peut juste dire à quel point il est mal poli, par contre ? C'est dans la description. Avec notre chaîne Twitch, ValpelMagicArenaFR, où il se passe, j'espère, beaucoup plus de choses sympas qui ne sont pas dans cette game. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Mais quel salaud ! Mais quel salaud ! Sous-titrage ST' 501